Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder pour vous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le lien avec la personne à qui vous pensez. On va aller regarder leur énergie, votre énergie, l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient. On va aller regarder aussi quelques messages. Ok, alors on va commencer. J'ai envie de prendre mes Moonology pour aller voir l'énergie dans le lien entre vous et cette personne. Alors, c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez me contacter à mon adresse gmail qui est dans la barre de description en dessous. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite... Est-ce que vous recevez les notifications quand je sors une vidéo? En tout cas, il y a la clochette de notification là. Cliquez ça et vous allez recevoir les notifications. Et aussi, je ne sais pas si vous avez réussi à voir la lecture presque personnelle. C'était quand même une bonne lecture. Alors, juste pour vous dire ça, ceux qui pensaient peut-être qu'il n'y avait rien à voir là, mais c'était une bonne lecture. Ok, alors, on va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne, s'il vous plaît. La communication est clé. La communication, c'est très important entre vous et cette personne. Énergie Gémeaux. Soit qu'il y a eu un gros blocage dans la communication, ou il y aura communication très bientôt. Et dans la communication, c'est important de tout dire. C'est important de tout dire. Énergie Gémeaux, je l'ai dit. Je vais aller chercher une autre carte pour l'énergie. Après ça, je vais clarifier. Donc, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Les choses peuvent se passer là. Et il y a des ajustements qui sont requises. Donc, j'ai l'impression, dans la communication, il y aura beaucoup de discussions. Ok, des possibilités entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Une bonne discussion ici. C'est très, très important. Et les ajustements. Donc, il y aura peut-être des adaptations. Ok. Avec cette personne. Ajustement de la façon dont on pense. Ajustement peut-être aussi avec le temps qu'on donne. L'attention qu'on donne. Les ajustements sont requises. Négociation, compromis. Il y a beaucoup de ça. Dix des pentacles. De ce que je peux voir, là, il y a vraiment un très grand potentiel avec cette personne. Dix des pentacles, là, c'est une vraiment très belle carte. Ok. Pour moi, c'est abondance, stabilité avec énergie de terre. Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. C'est tout ce que vous avez toujours voulu ici. On voit deux personnes qui s'aiment tellement. En arrière. Oups! Avec mon doigt. En tout cas. C'est ça. Hein? Vous voyez les deux amoureux en arrière. Les grands-parents, avec les enfants, les animaux. Juste. Très belle vie. Ok. Très belle vie à l'horizon. Abondance. Même financière. Pour plusieurs. Là, on parle dans le lien, ok? Avec cette personne. On a le pendu. On a le roi des pentacles. Cette personne a besoin d'en arriver à être plus stable. Et on a le roi des épées. On a deux rois. Gémeaux, balance et verso. Il peut y avoir, pour certaines personnes, une autre option. Une autre personne. Ok. Vous avez... Il y aura peut-être un choix à faire entre deux bonnes personnes. C'est deux bonnes personnes. Deux bonnes options. Sinon, cette personne, c'est vraiment une personne qui est en pleine transformation. Donc, elle se défait vraiment de ses peurs. Elle devient plus stable. Moins haut, en bas, aller-retour, plus stable. Aussi, dans ses désirs. Sachant plus qu'est-ce qu'elle veut. Ok. On fait affaire avec quelqu'un de quand même assez intelligent. Intelligente. Quelqu'un qui prend des bonnes décisions. Ici. Cette personne, elle veut être avec vous. Elle veut vous offrir la stabilité. Elle est décidée. Elle est en pleine transformation. Donc, c'est ça qui peut causer juste un peu de délai. Et dans la communication. Cette personne ne sait pas quoi dire exactement. Ah, moi, j'ai changé. Je suis devenue... Elle ne sait pas quoi faire, quoi dire, là. Surtout si ça fait longtemps. Là, je ne vous dis pas... Parce que vous, vous allez dire... Bien, elle a juste à dire les choses. Ce n'est pas tant facile. Ok. Il y en a beaucoup qui écrivent. Bien là, pourquoi que cette personne n'avance pas? Pourquoi est-ce que cette personne... Cette personne travaille beaucoup l'ego présentement. C'est son ego qui bloque tout. C'est l'ego. Ok. Quand vous vous posez cette question-là, là, moi, ma réponse, ça va toujours être... C'est l'ego. Ok. De toute façon, le parcours, c'est là pour dissoudre l'ego. Ok. Et faire ressortir l'âme. C'est la guérison de l'âme. Donc, il y a beaucoup de couches d'ego. Ok. C'est le mur, les barrières, tout ça. Ok. L'ego, là, ça ne veut pas nécessairement dire... Cette personne, c'est une protection, l'ego. Ok. Imaginez un enfant caché derrière l'ego. Donc, c'est ça. Quand vous vous posez cette question-là... Moi, mais pourquoi il ne vient pas? Premièrement, je ne suis pas le bon Dieu, ça fait que je ne le sais pas. Je ne sais pas tout, là. Mais, je sais juste qu'il ne faut pas attendre cette personne. Premièrement, souvent, ils ne s'en rendent même pas compte qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas comme s'ils suivaient nécessairement des lectures de tarot. La plupart ne sont même pas très spirituels, en fait. Alors, mystère et boule de gomme, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire ça, comment ils vont en venir. Ça aussi, c'est une question. Comment il va le savoir que c'est un lien? Il va le savoir quand on va lui montrer, quand ça va être le bon temps. Puis, de toute façon, quand, dans le tarot, c'est vraiment très difficile. OK? C'est comme... Ce n'est pas une question à poser, honnêtement. J'ai rarement... Ça m'est arrivé deux, trois fois, des genres de... Que j'ai écouté une lecture, puis je faisais quelque chose. Je me souviens d'une lecture, là. La personne, elle disait... Moi, j'écoute juste... Quand j'écoute les lectures, c'est en anglais. Je n'en écoute pas en français. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien contre les lectures en français. Ça donne comme ça. Donc, mais la personne disait... Cette personne est en train de mettre ses lunettes, là, au moment. Puis, je suis en train de mettre mes lunettes. Mais je pense que je vous l'avais déjà raconté. J'étais vraiment... Très, très surprise, en tout cas. Mais juste pour vous dire, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Oubliez ça. Pourquoi qu'il ne fait pas ça? Pourquoi s'il m'aime, il ne vient pas? Oui, mais quand on fait affaire avec le masculin, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, là. OK? Il y a des émotions qui sont évoquées. C'est fait exprès. Pour évoquer des sentiments de... peur du rejet, peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Cette personne ressent l'amour que vous avez pour elle. Elle sait c'est quoi. Si elle n'est pas prête à cet amour-là, elle n'arrivera pas tout de suite. Elle va être dans cette énergie, le pendu, en latence, en attente. Où est-ce que tout se transforme? Et on voit les deux rois qui sortent après. On a le roi des pentacles et le roi des épées. Cette personne, elle englobe ces deux énergies ici. C'est vraiment une très belle transformation. Il n'y a peut-être pas encore au niveau des émotions. OK? Au niveau de la communication, ça peut être mieux. Au niveau de la stabilité, OK? Ça pourrait être mieux. Mais les émotions, cette personne, elle est peut-être... Ça va être peut-être la dernière chose, OK? Que cette personne va... va travailler ou va transformer. Et peut-être aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui ne bouge pas tant. OK? Ce n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un qui prend beaucoup d'action. Mais là, elle travaille sur sa stabilité et sa communication et ses décisions. OK? Donc, c'est des gros concepts pour cette personne. OK, les amis? Je vais aller chercher... Je vais juste clarifier le pendu rapidement. Pourquoi il est là, le pendu? En fait, je vais clarifier chaque carte. Je vais essayer. On a le 6 des épées. Donc, cette personne, elle veut... On a Gémeaux, Balance et Verseau. On a beaucoup d'énergie. Cette personne veut vraiment tout avec vous. OK? Elle veut voyager avec vous. Elle veut partir elle seule, amener beaucoup de paix dans le lien. OK? Donc, elle travaille très fort sur elle-même, je vous dirais. Et elle s'ajuste. OK? Elle s'ajuste. Elle fait ça quand même assez rapidement, on dirait. On a le Valet des Pentacles. Donc, ici, on voit un nouveau début qui s'annonce. OK? On voit la transformation. C'est pas comme s'il se passait rien. Elle travaille fort. C'est nouveau pour elle. On a le Chevalier des épées qui vient clarifier le Roi des Pentacles. Donc, cette personne, on voit cette transition, cette croissance. On a le Valet des Pentacles. On a le Chevalier des épées. Donc, si cette personne travaille beaucoup sa communication, c'était pas stable. Elle vous parlait, elle ne vous parlait pas. Elle vous parlait, elle ne vous parlait pas. C'était très instable. Et on a le 7D bâton qui vient clarifier le Roi des épées. Donc, cette personne, elle va... Elle a été souvent sur la défensive, surtout dans la communication. Dans la communication, on dirait que... Vous aviez l'impression que cette personne était fâchée ou choquée ou elle se défendait de vous, comme si vous aviez fait quelque chose de pas correct. On dirait qu'elle mettait beaucoup le blâme des choses qui ne fonctionnaient pas entre vous deux sur vous quand elle savait que c'était plutôt elle ou une grande partie, c'était elle. C'est souvent les deux. Mais... Elle était très sur la défensive. C'est maintenant quelqu'un qui veut défendre le lien c'est quelqu'un que s'il y avait des gens qui étaient contre votre lien, cette personne, elle est prête maintenant à se battre. Et pas juste nécessairement s'il y avait d'autres personnes, mais elle veut se battre pour le lien. Donc, c'est plus... Elle veut travailler sur le lien. Elle ne veut pas abandonner ici. Il y aura beaucoup de communication, je vous le dis, je le sens. Il y aura... Je le vois. Il y aura énormément de communication avec cette personne. Il y aura des ajustements certainement et des compromis. à avoir. OK. Négociation, ou appelez ça comme vous voulez. Mais il y aura certainement discussion. Les deux désirent vraiment être ensemble et être en harmonie ensemble, surtout. OK. Être en harmonie. OK. On va y aller maintenant avec l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. S'il vous plaît. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Je reviens. Je reviens. Cinquième dimension. Cette personne ne réalise qu'elle est déjà avec vous. Elle est attachée à vous. Elle a beau essayer de se détacher, il n'y a rien à faire et elle se sent heureuse avec vous dans son énergie. C'est juste qu'elle se rend compte que la résistance nuisait énormément. La résistance faisait mal aux deux. Elle veut revenir. On a le printemps, donc peut-être d'ici le printemps où il y a quelque chose de nouveau qui est né dans le lien. On a la réponse c'est non. Je vais clarifier cette carte. Famille. Timing sacré. Ah, je sais. OK, je comprends. Donc, il y a toujours, comme je vous dis, l'ego. En fait, elle veut revenir. Elle veut revenir. Elle est déjà revenue dans le passé. Elle veut revenir. OK, ça va toujours être son énergie de revenir. Mais, il y a toujours quand même, comme je vous dis, cet égo. L'égo est là. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un travail parfois d'une vie. D'une vie. Donc, son égo va toujours un peu résister ici. Mais cette personne, moi, je vous le dis, vous êtes sa famille. Elle n'a jamais aimé vraiment quelqu'un autant. c'est une autre sorte d'amour. OK. Elle doit comprendre avant. Il y a quelque chose par rapport à la compréhension. Pour certaines personnes, elle a encore à lâcher prise d'un autre lien ou de sa famille ou d'autres influences. OK. Elle a peut-être une autre situation. Elle est mariée ou quelque chose comme ça. OK. Donc, elle peut ne pas arriver tout de suite. Donc, avec le roi des bâtons ici, cette personne, elle vous aime. On dirait que pour certaines personnes, s'il y a une tierce, elle peut juste vous aimer de loin un peu. OK. Sinon, elle va prendre action. C'est juste que c'est dans le timing. C'est vraiment c'est pour ça que je vous ai parlé de quand. Quand vous vous demandez quand. Oui, mais quand il y a cette impatience. S'il y a cette impatience, dans cette impatience, il y a de la résistance. et la résistance prolonge tout. Je vous le dis, la résistance va prolonger. Dans la résistance, dans la résistance, je veux dire, même parce que vous, avec l'impatience, quand, 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 ça ne fonctionne pas, je vous le dis. Il y en a qui sont vraiment là, à toutes les jours, ils ne sont pas capables d'attendre. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Vous n'avez aucun contrôle. Vous avez juste le contrôle sur comment vous réagissez. et vous avez seulement le contrôle sur votre propre vie, sur votre propre bonheur. Et là, vous allez dire, oui, mais moi, mon bonheur commence avec cette personne. Il faut revoir ça. Pourquoi? Parce que votre bonheur ne peut pas reposer sur les épaules d'une autre personne. Ça ne peut pas. si votre bonheur repose sur les épaules d'une autre personne, vous n'allez pas du tout profiter du moment présent. Et le moment présent, c'est un cadeau d'être là. OK? Chaque seconde, c'est un cadeau. Il y en a qui meurent en une seconde. Une seconde sont là, l'autre seconde ne sont plus là. Je sais qu'on ne pense pas à ça tout le temps, mais c'est ça. Là, vous perdez les secondes avec quelqu'un que vous n'avez aucune idée. Juste sachant que c'est un lien d'âme que vous avez votre travail à faire. Point. Les choses vont se passer quand elles vont se passer. Je sais que ce n'est pas une pensée populaire qu'est-ce que je vous dis là. Je sais que ce n'est pas ça que vous voulez entendre. Vous voulez que je vous dis, je ne suis pas le bon Dieu, je ne fais pas les choses. J'essaie juste de vous guider à travers les difficultés. Les choses vont se passer quand elles vont se passer. Point. Travaillez juste sur vous. Plus vous faites du travail intérieur, plus vous allez recevoir cette abondance, plus vous êtes dans l'énergie de recevoir, pas dans l'énergie de manque. Soyez pas dans l'énergie de manque. Hein? OK. Donc, on dirait que je vous fais comme plein de petits serments. Je ne veux pas. C'est juste que je le sens. Je le sens que vous aviez de la difficulté, là. OK, je le sens. Ça va me faire plaisir de vous faire une lecture personnelle, si vous voulez. J'ai l'impression que je vais en avoir plusieurs. J'en ai déjà plusieurs. Je peux en prendre quelques-unes encore cette semaine, non? Il y a, je l'ai ajusté aussi. J'ai ajusté les prix, puis j'ai rajouté, j'ai enlevé les conseils personnels, là. Puis, j'ai rajouté messages et énergie. Je peux vous faire aussi ce format-là, comme je vous fais tous les jours, la formule quotidienne, le message et énergie de la personne à qui vous pensez avec les messages puis les charms. Ça aussi, j'ai mis ça. Puis, j'ai fait aussi les quatre cartes. Vous savez, quand je prenais mes quatre cartes avec mes messages à moi, photos ou petites mini-vidéos que je peux vous faire pour un don. Donc, si vous voulez juste des messages rapides un matin, en tout cas, avec un don, je peux vous faire, je médite. Sur les cartes, c'est canalisé. Donc, c'est vraiment des messages de la personne à qui vous pensez. C'est quatre cartes avec un don. OK? Un don du montant que vous voulez, c'est vraiment pas important. On va aller regarder votre énergie. Vous avez cette connaissance profonde du lien. OK? Vous le ressentez, ce lien. Et comme je vous dis, attendez pas. Le travail se fait, on a vu le pendu, on a vu le travail se fait chez cette personne, mais ça sera jamais quand vous pensez. Même, on vous le dit, ça va être quand vous n'allez pas y penser. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui sort dans son jardin, là, puis, oh my God, as-tu vu les tomates? Comment ils sont rendus? Parce qu'il n'est pas allé voir. T'es parti en vacances. T'es parti en vacances deux semaines, est revenu les tomates, les zucchini. Donc, bien, c'est ça. C'est un peu le même principe. Et c'est cette connaissance profonde qui vous aide à passer à travers. connaissance profonde que l'univers s'occupe de vous et de vous. S'occupe de vous, lâchez prise. Laissez-vous prendre dans les bras, comme ça. Laissez-vous guider. OK. Je sais que c'est pas facile. Ça, c'est votre énergie. Vous avez cette connaissance profonde. Souvenez-vous de ça. OK. Rappelez-vous de ça, que vous avez ça. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. entre vous et cette personne. Merci de liker les vidéos, les amis, et de les partager. Aussi, si vous voulez offrir une lecture en cadeau, je fais ça aussi, hein? Je peux faire une lecture pour quelqu'un. C'est la fête à quelqu'un, ou pour le temps des fêtes, ou cadeau-surprise. Des fois, c'est une idée cadeau, comme ça, une lecture. Hum! Les flèches de l'amour et Cupidon. Cupidon qui fait son oeuvre dans le lien avec cette personne. Oh! Ou pas nécessairement avec cette personne. Pour plusieurs, il y aura quelqu'un d'autre. OK. Cupidon va... Peut-être que vous allez être surprise ou surpris d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. OK. Il y a quelqu'un. Vous allez avoir des options, en tout cas. Vous en avez déjà aussi des options. On a Loveline, quelque chose qui revit. Peut-être que vous allez revoir cette personne dans un endroit où est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes. Une fête. Peut-être une fête ou même en ligne sur des sites de rentrée. rencontres. Vous allez pouvoir peut-être voir votre autre dans un site de rencontres et ça va... ça va vous ramener. Et ici, possessivité. Il y a peut-être jalousie. Il y aura peut-être jalousie. Un petit brin de jalousie. Un petit brin de... Ah! T'es à moi. Je suis à toi. après une bonne séparation ici. Quelque chose qui va renaître ou revivre. Il y aura de la nouveauté. Et avec la carte de printemps tantôt, la carte de printemps, aussi, ça indiquait quelque chose de nouveau, possiblement. OK? qui naît dans le lien, qui est nouveau dans le lien avec cette personne. OK? Donc, ça, c'est possibilité. Mais j'ai vu que vous aviez aussi des options et il y aura des gens qui vont vouloir... qui vont vous solliciter, possiblement, qui vont vouloir être avec vous, vous sortir, vous amener une date, quelque chose comme ça. Vous allez avoir... Peut-être vous allez fréquenter ou rencontrer café, des petites choses comme ça, d'autres personnes. Il y aura peut-être jalousie venant de cette personne. Elle va vous voir quelque part. Ça va provoquer en elle, peut-être qu'elle s'ennuie de vous déjà. OK? On va aller regarder des messages de cette personne maintenant. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? puis à l'autre chaîne, je pense que je vais faire un message d'énergie une mini de 5 minutes. Je vais vous sortir le plus de messages ici avec les charms. Puis l'autre, je vais la faire courte. Maintenant, ce n'est pas le bon temps. On le sait. On le sait. Je t'envoie des messages télépathiques et c'est là où cette personne, elle est connectée avec vous à la cinquième dimension. OK? Vous êtes énergétiquement connectée. Vous vous ressentez de loin. J'ai peur du rejet. J'ai tellement peur du rejet. L'ego. L'ego. Et je rêve à toi de jour. Donc, cette personne pense à vous sans cesse. Elle ne se sent pas prête. Elle a énormément de peur. Elle a énormément de peur. Sérieux. C'est quelque chose. Ah, bien, je vais faire les charms à l'autre. C'est ça. Je vais garder les charms pour l'autre lecture. Décide. Décide. Est-ce que tu vas me faire mal comme les autres ont fait? Peur, peur, peur. Ego. J'ai plusieurs dépendances que tu ne connais pas. je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Elle a tellement peur du rejet. Elle repousse. Elle repousse tous risques. Tous les risques qu'elle peut avoir de la peine, elle repousse. Et ici, mon humeur change fréquemment. alors, je ne veux pas te faire de la peine. Donc, cette personne est très instable. Mais, on a vu qu'il y a la transformation de tout ça. Cette personne se rend compte de son instabilité. Donc, elle va essayer le plus possible avec le roi des pentacles, le valet des pentacles, tout ça, de travailler sur sa stabilité. Elle va faire de son mieux pour travailler là-dessus. Sinon, elle va souffrir longtemps sans vous. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais pas comment les arranger. Peut-être que vous avez bloqué un peu cette personne ou prendre un répit. Je ne sais plus comment je me sens. Elle a énormément de dépendance, mais on dirait que les dépendances sont moins intenses qu'avant. On dirait qu'elle en a moins besoin. plus ça va. Je t'aime toujours. Donc, même si je m'éteins émotionnellement, l'amour est là. OK? Donc, même si elle s'éteint là. Et je te ressens. Je te ressens énergétiquement connectée vraiment. Vous êtes vraiment énergétiquement connectée. On a plusieurs messages par rapport à ça. L'autre message, s'il te plaît. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. Oui. Cette personne vous aime. J'ai été malhonnête et j'ai caché des choses. Il se peut qu'elle vous a caché ses dépendances, OK? Ou elle vous a caché juste ses sentiments pour vous. Je suis désolée d'avoir apporté tant de drames dans nos vies. désolée. Cette personne se rend compte qu'elle a fait beaucoup de choses pour saboter le lien avec vous, OK? Et vous faire sentir que vous êtes, vous êtes, vous ne valez pas la peine ou quelque chose comme ça. On va aller chercher maintenant des messages conseils. Conseils d'Archange Gabriel, s'il vous plaît. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et versez votre amour dans vos créations, plus leur énergie vitale devient importante. Mais est-ce que j'ai l'impression ici que cette personne tranquillement, elle s'ouvre à l'amour, OK? Elle s'ouvre. C'est quelqu'un qui était très fermé à l'amour ou qui est très fermé à l'amour, OK? Elle reçoit les messages. Elle se rend compte que lorsqu'elle s'ouvre à l'amour de plus en plus, lorsqu'elle est moins rigide, elle a moins de difficultés, elle crée moins de résistance et ses journées sont plus légères et plus belles lorsqu'elle se laisse aller et un petit peu plus ouverte, un petit peu plus vulnérable. Donc, on voit ça ici. Elle est appelée à ouvrir son cœur de plus en plus. On a végétarien, végan, donc cette personne pourrait être ça ou vous. C'est même pas ça. C'est pas nécessairement « OK, commencez cette diète de végane ou végétarienne » non. C'est juste que plus votre diète elle est biologique, OK, plus votre diète elle est pure, mieux que vous allez vous sentir et peut-être aussi moins que vous mangez de viande rouge, je veux dire, c'est-à-dire une fois de temps en temps, c'est pas grave là, mais quand c'est rendu un gros steak à tous les jours, ça peut bloquer un peu l'énergie qui est un petit peu plus haute, spirituelle. OK, ça peut. Il y a ça comme message. OK. J'ai vraiment l'impression que cette personne elle est appelée à s'ouvrir de plus en plus. Voulez-vous une mini-message du ciel? Je ne sais pas si vous les aimez, ceux-là. Juste me le dire, si vous voulez une mini-message du ciel, je pourrais vous la faire pour ce soir. Eh bien, pour demain matin pour vous. Une petite mini. Message du ciel, ça peut être message des anges, message de des êtres proches, père, mère, sœur, frère, peu importe, des amis. Ça peut être vos guides, ça peut être même votre moi supérieur. Donc, message du ciel, c'est message du 5D. OK, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui est décédé, mais ça peut l'être. Ce ne sont pas là. OK. Bon. Respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Il faut respecter aussi la vitesse, la vitesse de chacun sur ce parcours. quand on arrête de poser la question quand, mais quand, mais quand, et on lâche prise de la colère et de la frustration qu'on peut avoir envers cette personne. Bien sûr, on ne tolère pas de l'abus, mais si cette personne, c'est parce qu'elle prend du temps, elle prend du temps, c'est son temps. Ce n'est pas à vous de gérer le temps des autres. Je suis fous de dire ça. Je dis ça comme ça. comme vous, ça ne vous tenterait pas en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui gère votre temps. C'est un peu la même chose. OK. Go pour un message ici et une chanson. Indulge your appetite. Donc, faites donc ce que vous avez le goût de faire. OK. Allez-y avec modération, mais allez-y. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Faites-le. Faites-vous plaisir. Vous avez le goût d'aller au restaurant pour un 5 un 5 service. Je ne sais pas, moi. Vous avez le goût de vous acheter un gros manteau de faux fourrure. Je dis n'importe quoi. Là, je vais dire des niaiseries. Mais non. chansons que je vais coller dans la section des commentaires. Suspicious Minds de Elvis Presley. Alors, je vais vous coller cette chanson. Il y a la version Fine Young Cannibals aussi qui est bonne. Je ne sais pas laquelle je vais mettre. Ah, je vais mettre Elvis. OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que cette lecture vous a parlé. J'ai hâte de vous lire. OK. Bye-bye. Bye-bye.